À la fin, on a trois points d'avance et on se dit, mon Dieu, si les autres passent, ils égalisent ou ils peuvent marquer et on est derrière. Finalement, on se retrouve avec un point de bonus offensif. Du grand cas, c'est finalement un certain match à la Méditerranée, avec des hauts locaux, j'ai envie de dire. C'est vrai que le match bascule très positif pour nous à la fin, puisqu'on a cherché ce point de bonus offensif. C'était l'objectif, il a été atteint. Dans la difficulté, c'est sûr, l'objectif est atteint, donc il y a de la satisfaction. Comment s'est-il que vous n'ayez pas pu, parce qu'on vous a souvent vu pour tenir le ballon, avoir la maîtrise du jeu, et vous n'avez pas réussi à conclure beaucoup plus tôt, notamment en première mi-temps ? Oui, c'est sûr qu'en termes de possession, c'est énorme. Je pense qu'il va y avoir du travail sur la vidéo. Je pense qu'on doit être, en exagérant peut-être un peu, à du 90% sur la possession. Ensuite, sur notre premier mi-temps, il y a beaucoup de fautes de main, sur des faits de l'action, qui font qu'on leur rende le ballon. L'objectif, c'était de mettre du volume de jeu, de jouer. Parfois, on a peut-être un peu trop joué dans notre camp. Donc, on s'est mis en danger, on était à la portée de leur buteur, qui finalement a tenu le score jusqu'à ce début de l'année, et tout le long des matchs. Par le moment, on se sentait qu'il y avait la possibilité de vitesse dans le jeu, un petit peu pergée, si on ne s'était pas tout le temps du grand côté. C'est ça qui me manque encore, c'est qu'il y ait trouvé plus de continuité dans le jeu ? Oui, un petit peu de confiance, je pense, surtout, parce que de la continuité, on en a un an. Quand on emplace la stratégie, je crois qu'on se trouve assez facilement. Simplement, ce qui fait défaut, je crois, c'est un manque de confiance sur les derniers détails. Le fait qu'on n'ait pas encore, franchement, à domicile, avec un match vraiment parti et complet, ça nous enlève un peu de confiance sur les derniers gestes. Voilà, tout le monde, aujourd'hui, le score, il n'est pas énorme, comme on aurait peut-être souhaité, comme on aurait pu dire, il y a souhaité. Tu parles de confiance, mais le fait que la course maintient et bien engagée, cette fois-ci, avec un bel écart, est-ce que, justement, pour la confiance, d'avoir ce match-là de points, ça va vous libérer pour les prochains matchs ? J'ose espérer. En tout cas, j'espère que ce sera, c'était fait là. On fait un bon match de reprise à Tarbes, sincèrement, où il y avait beaucoup de cœur. On ramène un point de bonus, là, on marque un bonus offensif, donc, comptablement, on est dans les objectifs. J'espère que le fait de se dégager un petit peu, ça va nous libérer, enlever un peu ce, ce qu'il y a des paralysés qu'il y a sur des gestes qui peuvent révéler un peu, c'est moins de confiance. Est-ce que tu penses que, vraiment, cette victoire avec 5 points, c'est que les libéraux, c'est un grand pas vers le match pour vous ? Ah oui, c'est clair. Parce que ce point de bonus, c'était, en moi, c'est évidemment un objectif qu'on s'était donné à notre joueur. Donc, clairement, si on voulait rendre de l'avance sur nos concurrents directs au métier, il fallait absolument qu'on frappe un grand coup ce soir. Donc, on s'était donné comme objectif de marque un point de bonus, on l'a réalisé. Donc, ça, ça fait du bien. De travailler la semaine dure, correctement, qui faisait, on avait fait une commande de ces mêmes studieuses, de réaliser l'objectif le week-end, même s'il n'y a pas tout à fait de la manière, ça va libérer les crises pour l'avenir. Justement, dans ce cas, c'est une studieuse, il y a instantanément un peu de très bien. On disait à la fin, ça ne va pas nous servir, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, il y aura beaucoup de choses au sol, face à Roche, etc. Donc, au final, vous n'avez pas le premier bonus offensier de la saison, il y a un lien, il y a une code d'aïeux ? J'imagine que oui, parce que la guerre au sol, elle y avait été. Il y a pas de souci, il y a eu une grosse déboche d'énergie sur ça, les autres systèmes, on peut les féliciter pour ça. Ensuite, le volume de jeu qu'il y a eu, c'était, je ne sais pas, c'était le plus gros volume de jeu qu'on a pu mettre en la saison, donc en tournant le ballon. L'entraînement qu'on a fait mercredi, c'était essentiellement basé sur ça. Donc, il y a une conséquence, c'est invitable, on joue comme on s'entraîne. Donc, c'était de bon augure de ce qu'on s'entraîne, de qualité, d'ambition naturelle. Vous gardez cette philosophie à Jean, ou ça va être en tout cas simple? À Jean, ça va être bien plus dur, dans tous les secteurs du jeu, qui puissent être chez eux, ils mettent des gros scores chez eux. Maintenant, on va y aller avec le même état d'esprit avec lequel on a été à Tarbes, le même état d'esprit avec lequel on a commencé ce match aujourd'hui. Parce que finalement, c'est ce qui nous a réussi.